un rond-point dans la région de nancy aux alentours de minuit par contre on va couper lumière on va devoir arriver par la droite normalement on devrait être pas mal julien est à l'affût cet enquêteur de la gendarmerie espère coincer deux trafiquants de drogue qui transporterait un gros stock d'héroïnes ces dealers qu'ils pourchassent depuis plus d'un mois devrait passer ici vers 3 heures du matin toutes les équipes qui sont en place je n'ai pas besoin julien est aux avant poste dès qu'il apercevra la voiture des suspects un monospace il préviendra ses collègues une trentaine d'hommes postés cinq kilomètres plus loin pour stopper le convoi ils sont prêts à utiliser les grands moyens comme cet airs télescopique d'éclair s'est mise en place absolument foncé à foncer vers la barre si le mec il veut pas s'arrêter il jetera sous les roues seulement voilà les minutes défilent et rien ne se passe qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font qu'ils font le jour se lève les suspects ont plus de 5 heures de retard julien et ses hommes commencent à perdre espoir voilà c'est insupportable mais soudain le monospace apparaît et le piège se referme d'accord vécu pris en charge ces interpellations c'est l'épilogue d'un travail difficile sur les traces d'un réseau de consommateurs et de dealers d'héroïne une affaire que nous avons suivi pas à pas au coeur de l'enquête des mains sur le volant et mafou volant en bêta tête sur le volant pas de faux mouvement les gars ça se passera bien dans les affaires de stup il y a une drogue qui pose de gros problèmes aux enquêteurs d'abord parce qu'elle est très dangereuse ensuite parce qu'elle circule dans un milieu discret difficile à pénétrer cette drogue rend si dépendant que les consommateurs protègent souvent leurs dealers pour les forces de l'ordre obtenir des renseignements devient très compliqué cette drogue c'est l'héroïne nous sommes à nancy au sein d'une unité de la gendarmerie spécialisée dans les affaires sensibles la brigade de recherche donc il a fait quoi il a essayé d'acheter il a voulu avoir du liquide avec une fausse paie d'identité à la tête du service julien un lieutenant de 31 ans son quotidien agression homicide et enquête sur les réseaux de stupéfiants julien l'ignore encore mais le coup de fil qu'il vient de recevoir va lancer la plus grosse affaire de l'année grâce à un incroyable coup de pouce du destin il est temps en jouant oui bonjour découvrir trop quatre paquets d'accord plus précisément je pense à de l'héroïne de par la couleur d'accord 2 kg d'héroïne découvert d'un seul coup l'équivalent de ce que la brigade de recherche saisie en une année entière julien le spécialiste des enquêtes prioritaires prend immédiatement le dossier en main d'accord très bien écoutez j'arrive toutes affaires cessantes l'enquêteur se rend sur place une telle prise pourrait bien le mener sur la piste de délinquants d'ordinaire très difficile à coincer un réseau de trafiquants d'héroïne la découverte est quand même sensible parce que s'il établit que c'est du stupéfiant et notamment de l'héroïne la valeur marchande est quand même tout de suite importante direction froire une petite commune à 10 km de nancy et vous allez voir que cette drogue n'a pas été trouvé lors d'une perquisition chez un dealer comme c'est le cas en général mais d'une façon tout à fait inattendue et rocambolesque enfin pas deux minutes voici le gendarme qui a prévenu julien par téléphone sur ça dans cette enveloppe les deux kilos de drogue et voilà comment cette brigade locale a mis la main dessus alors dites moi tout d'accord qui nous dit qu'il a retrouvé des cartons bizarres scotchés au pied de l'arbre qu'il était en train d'élaguer c'est donc un jardinier qui serait tombé par hasard sur la drogue en tondant la pelouse on y va il ya trois pains et demi en vrai il y en avait un qui était un peu percé parce qu'il a mis un coup de tronçonneuse quoi et donc moi ça ressemble fortement à l'héroïne là vous avez mis comme ça bruit de façon brute c'est ça ah oui comme ça a été trouvé quoi deux kilos de stupéfiants comme tombé du ciel c'est dans ce terrain vague d'une zone industrielle que le jardinier les a découvert le genre de choses qui n'arrivent jamais alors julien incollable en matière de stupéfiants veut s'assurer qu'il s'agit bien d'héroïne avant d'ouvrir le paquet il prend toutes les précautions pour ne pas brouiller d'éventuelles empreintes et à peine a-t-il décacheté l'enveloppe qu'une forte odeur caractéristique le prend à la gorge à l'intérieur à travers les emballages plastiques ils découvrent quatre pins brunâtres de différentes tailles cette couleur cette odeur julien les connaît bien donc à première vue on peut penser que c'est de l'héroïne à vue d'oeil comme ça pourrait correspondre à peut-être deux kilos ça peut aller à peu près c'est de l'héroïne de 10 à 40 euros le gramme donc si on part sur deux kilos on va dire que la valeur marchande peut potentiellement aller de 20 mille euros à 80 mille euros alors à qui peut bien appartenir toute cette drogue julien le sait avec une telle quantité il ne peut s'agir que d'un réseau mais pour l'instant il doit résoudre cette énigme comment l'héroïne s'est elle retrouvée sur ce terrain vague le jardinier qui l'a découverte est venu faire sa déposition julien va écouter très attentivement sa version l'homme débroussaillait la zone lorsque sa tondeuse a buté sur un sac donc c'était vraiment bien bien dissimulé pour vous c'est bien caché bah c'était sous l'herbe c'était posé bien droit bien aligné d'accord d'accord à un côté de l'autre de toute façon d'accord le jardinier a immédiatement prévenu les gendarmes mais quelques minutes plus tard un jeune homme aurait surgi de nulle part et se serait montré très agressif le jeune il est arrivé et puis il m'a posé des questions mais moi j'ai dit je réponds pas et c'est là que j'ai vu que c'était quelqu'un qui était intéressé à la chose quoi je pense qu'ils pensaient pas que j'allais peut-être trouver ce merde et puis il pensait que j'allais repartir puis il allait ramasser son truc repartir quoi le jardinier n'est pas le seul à avoir trouvé suspect le comportement de ce jeune homme ok merci monsieur les gendarmes eux aussi se sont immédiatement demandé s'il ne venait pas récupérer cette drogue dans un autre bureau de la gendarmerie il vient d'être placé en garde à vue tout comme sa petite amie qui se trouvait elle aussi sur place et la première rencontre avec julien est électrique et vous verrez au revoir ok je m'en fumeur d'accord il n'y a pas eu de problème là il n'y a pas eu de problème là oh allez je parle pas que toi reste en ton coin je parle pas que toi non je parle pas que toi mais attends laissez-moi parler s'il vous plaît voilà on va faire comme ça je me réveille je vous explique je me suis réveillé on va expliquer on va noter on va expliquer on est calme c'est bon on va voir le suspect raconte qu'il a passé la nuit avec sa compagne dans cet hôtel situé juste à côté du lieu de la découverte à son réveil il aurait constaté que son sac de voyage avait disparu c'est uniquement pour cette raison qu'il aurait questionné les gendarmes moi je prends quand la situation maintenant on va essayer de voir exactement pourquoi est ce que vous êtes là julien a bien l'intention de vérifier la version du suspect mais avant cela dans ce genre de cas les gendarmes veulent savoir à qui ils ont affaire pour ça il consulte le tâge le traitement des antécédents judiciaires qui recensent toutes les personnes mises en cause par le passé et l'enquêteur va découvrir que le jeune homme n'est pas n'importe qui alors là j'ai il connu pour de nombreux vols vols recel recel port d'armes voilà marmée le suspect est un habitué de la garde à vue et il vient de faire cinq ans de prison selon son dossier il vit dans la région alors que faisait-il la nuit dernière dans cet hôtel dans ses antécédents judiciaires une ligne intéresse particulièrement julien acquisition de stupéfiants alors acquisition de stupéfiants pour l'instant j'ai pas de je connais pas la matière je sais pas s'il a acquis du cannabis de l'héroïne ou autre chose la piste semble en tout cas sérieuse comme disent les gendarmes le profil correspond mais il faut encore prouver le lien entre ce couple et les paquets de drogue retrouvés devant l'hôtel pour ça un seul moyen se rendre sur place les gendarmes emmène avec eux la compagne du suspect elle possède une voiture encore garée devant l'hôtel les gendarmes veulent la fouiller et comme le prévoit la loi ils doivent le faire en sa présence la jeune femme elle aussi est furieuse mais si julien découvre des traces d'héroïne dans sa voiture ou dans la chambre d'hôtel que le couple occupait il a une chance de résoudre rapidement cette affaire car pour l'heure il n'a que des soupçons on n'a rien contre eux pour l'instant une forte suspicion de l'individu masculin qui passait tout à l'heure et effectivement qui s'est montré très suspicieux très insistant mais sinon on n'a pas d'autres éléments direction une zone d'activité à la sortie de la ville l'hôtel se trouve au bout de cet impasse la drogue a été découverte tout près de ce parking ça a trouvé ici au milieu de ces hautes herbes et au pied d'un arbuste que le jardinier était venu couper l'endroit est situé au bord de l'autoroute par le passé les gendarmes ont déjà vu des trafiquants qui se sentant surveillés se sont débarrassés de leur marchandise en la jetant par la fenêtre de leur voiture mais cette fois l'hypothèse ne tient pas apparemment c'était bien posé sous l'arbre ça c'est pas comme c'était dans l'arbre il a dit c'était par terre au pied de l'arbre non ça a pas été jeté les pins d'héroïne étaient alignés au pied de l'arbuste quelqu'un les a semble-t-il déposé là pourquoi julien est perplexe à seulement quelques mètres de là ce petit bosquet aurait fait une bien meilleure cachette c'est bizarre comme lieu de plan que on en a à 5 mètres qui beaucoup beaucoup mieux quoi parce que c'était pour le récupérer très rapidement je sais pas je sais pas l'enquêteur va donc creuser sa seule piste le couple qui dormait à l'hôtel la nuit dernière et dont le comportement paraît suspect les gendarmes vont fouiller la voiture de la jeune femme qui est de plus en plus nerveuse julien en prend même sérieusement pour son grade la jeune femme proteste énergiquement mais si l'héroïne a été transportée dans son véhicule bandit ce chien anti-drogue va peut-être flairé sa trace l'animal renifle le moindre recoin de la voiture sous le regard agacé de sa propriétaire mais une demi heure plus tard l'animal n'a rien senti de particulier et les gendarmes n'ont rien trouvé julien commence à se demander s'il est vraiment sur la bonne piste c'est un peu bizarre que le chien n'est pas marqué plus que ça dans le véhicule pour l'instant on n'a pas d'éléments objectifs contre il faut qu'on poursuit les investigations c'est dans l'hôtel et plus précisément dans la chambre que le couple occupait la nuit dernière que les gendarmes vont maintenant chercher des traces de drogue mais après une rapide perquisition et le passage de bandits rien non plus à signaler dans la chambre la jeune femme qui retrouve enfin son calme confirme la version de son compagnon selon elle ça n'est pas le sac de drogue que le couple recherchait ce matin mais leur sac de voyage disparu pendant la nuit un bagage qui aurait été volé dans cette chambre dont la porte ne porte pourtant aucune trace des fractions mais après ces perquisitions les gendarmes n'ont toujours aucun élément pour faire le lien entre le couple et l'héroïne bon là on revient la brigade on va faire le point on va taper les perquisitions on va procéder aux auditions julien n'abandonne pas pour autant il reste quand même un point à éclaircir pourquoi ce couple qui vit dans la région dormait il à l'hôtel retour à la gendarmerie pour une audition croisée une technique souvent utilisée par les gendarmes le jeune homme et sa compagne chacun dans un bureau les enquêteurs vont guetter la moindre nuance dans l'heure de récit alors explique moi quand c'est c'est que d'où est ce que vous êtes partis hier est ce que vous vous êtes retrouvés je suis parti chez mon frère alors on savait pas où dormir on est à l'hôtel vous dormez à droite à gauche quoi j'ai vu combien de temps vous dormez à droite à gauche les versions concordent ces jeunes marginaux sont sans domicile fixe ils sont hébergés par des proches ou passe d'hôtel en hôtel en attendant mieux leur garde à vue touche à sa fin et julien n'a aucun élément pour la prolonger en vaut moins liberté pour l'instant d'accord ok donc le camarade là va faire ça à vous faire signer l'occurrence on verra ultérieurement s'il ya besoin de vous de vous revoir en rentrant à nancy l'enquêteur se dit qu'il reverra peut-être bientôt ces deux suspects s'ils sont bien les propriétaires de la drogue car dans ce genre de cas les gendarmes ont un allié de poids qui les aident très souvent à éclaircir ces affaires mystérieuses le laboratoire scientifique en examinant une pièce à conviction comme c'est peint d'héroïne ils peuvent recueillir un grand nombre de renseignements et se faire une idée très précise du profil des trafiquants les gendarmes de nancy disposent de leur propre laboratoire c'est à lui que julien va maintenant faire appel bonjour major ça va alors je vous remets les paquets qu'on a saisi et scellé c'est claude technicien en investigations criminelles qui va tenter de faire parler les pains d'héroïne direction le plateau technique au fond de la caserne pour une batterie d'analyse passer cette porte le gendarme se transforme en laborantin blouse gants masques pas question de polluer les échantillons ni d'effacer d'éventuelles empreintes première opération déterminer le poids de cette découverte donc 503 grammes le premier 95 grammes 504 en tout 1 kg 800 g la plus belle prise de l'année s'il s'agit bien d'héroïne pour le savoir claude va maintenant ouvrir ses paquets et voilà donc ce qu'ils contiennent une poudre brune si compacté qu'elle a maintenant la forme d'une brique claude va en prélever un échantillon et le plonger dans un révélateur si le mélange devient vert plus aucun doute donc réaction verte forte présomption que ce soit de l'héroïne donc là on peut pas dire à quel le degré de pureté ni mais bon il ya de fortes chances que ce soit de l'héroïne brune de l'héroïne brune une drogue particulièrement dangereuse et addictive que les toxicomanes consomment par injection mais ce qui intéresse claude en réalité ce sont les emballages en les manipulant les trafiquants y ont peut-être laissé leurs empreintes digitales le technicien les sépare des pains de stupéfiants et les suspens dans cette machine qui va déposer dessus un produit chimique un produit qui révèlera les empreintes s'il y en a une heure plus tard on voit c'est des traces exploitables ou non le traitement a mis en évidence et marqué en jaune le moindre relief sur ces emballages mais pour mieux les voir claude va utiliser une lampe à ultraviolet ensuite il va rechercher chaque trace ressemblant de près ou de loin à une empreinte digitale et très vite ici on voit une petite trace papillaire qu'on va scanner voir si elle est exploitable l'empreinte d'un doigt invisible à l'oeil nu apparaît grâce aux ultraviolets sans doute celle d'un trafiquant qui a touché l'emballage claude va maintenant chercher à qui appartient ce doigt donc là je fais la mise au point sur mon appareil photo pour ça il photographie la trace et l'affiche sur son ordinateur chaque empreinte digitale est unique pour chaque individu mais pour pouvoir la comparer au fichier national espérer trouver une identité claude doit y trouver des irrégularités des endroits où les lignes s'arrêtent s'entrecroisent forme des crochets ou des îlots on appelle ça des points de comparaison il en faut 10 pour différencier une empreinte des autres avec certitude problème cette fois la trace est très dégradée à peine lisible là visiblement j'en ai cinq j'en ai six effectivement il n'y a pas beaucoup de points de comparaison c'est une qualité vraiment trop faible ça permettra pas d'identifier il faut minimum 10 points pour envoyer au fichier automatisé raté claude ne va pas pouvoir comparer cette empreinte au fichier national où toutes les personnes déjà mises en cause sont répertoriées il ne trouvera aucune autre trace en meilleur état en revanche il ya encore une piste qu'il va pouvoir creuser la composition de la drogue sa carte d'identité car toutes les héroïnes ne se ressemblent pas selon les trafiquants elles sont plus ou moins doser en héroïne pure et chaque réseau y ajoutent ses propres additifs comme le paracétamol d'autres médicaments de la caféine ou même parfois du sucre en étudiant cette composition les gendarmes découvriront si de l'héroïne semblable a déjà été retrouvé sur un trafiquant interpellé par le passé ils découvriront peut-être ainsi le propriétaire de ces paquets c'est un autre laboratoire près de paris qui se chargera de cette analyse donc un échantillon qui partira au laboratoire pour déterminer là le produit lui même et voir si les caractéristiques du produit sont déjà connus julien connaîtra les résultats dans quelques heures et cette dernière recherche va enfin guider l'enquêteur dans ce mail les conclusions du laboratoire aucune drogue de même composition n'est enregistré dans les archives de la gendarmerie mais julien obtient quand même une précieuse indication on a une teneur en héroïne moyenne de 7% avec environ 54% de paracétamol et environ 30% de caféine donc ça veut dire que le produit là est très largement coupé la drogue a été coupé c'est à dire mélangé à d'autres produits beaucoup moins cher que l'héroïne pure pour julien c'est un indice précieux car il connaît bien le fonctionnement des réseaux le plus souvent ils achètent de l'héroïne pure aux pays bas plaque tournante de la drogue en europe de retour à nancy il la coupe très largement il multiplie par 10 la quantité de produits la drogue étant vendue au gramme ils augmentent ainsi leur profit effectivement là au vu de ces résultats je pense que le produit a été coupé dans la région donc c'est du produit qu'on peut trouver à chaque coin de rue l'héroïne retrouvé près de l'hôtel appartient donc probablement un grossiste local et non trafiquant de passage dans la région mais comment le trouver lorsqu'ils n'ont pas la moindre piste les gendarmes ont une technique retourner sur la zone de la découverte et la ratisser à la recherche de témoignages ou de vidéos autour de l'hôtel où l'héroïne a été retrouvée julien a remarqué des dizaines d'entreprises il va les contacter une à une quelqu'un a peut-être remarqué quelque chose d'anormal et cette fois l'enquêteur a de la chance il vient d'apprendre qu'une des entreprises situées près de l'hôtel est équipée de caméras de surveillance l'une d'entre elles est peut-être orientée sur la zone qui intéresse julien c'est des vidéos surveillance qui donne sur le l'hôtel en question donc on va essayer de voir si jamais il ya des véhicules un peu suspect qui sont passés sont passés la veille retour dans l'impasse l'entreprise en question est situé juste en face de l'hôtel ici au fond de l'image et ses caméras ont peut-être filmé le trafiquant en train de cacher la drogue monsieur la brigade de recherche deux caméras de l'établissement peuvent s'avérer très précieuse l'une est orientée vers l'hôtel l'autre film en permanence la seule route d'accès qui y mène c'est quand même pas mal à voir si c'est jouable j'ai pris disque dur julien va copier toutes les images que les caméras ont enregistré dans les heures qui ont précédé la découverte de la drogue la vie toute la plage horaire du 10 de minuit à 23 heures donc là c'est parfait toute la journée des heures d'enregistrement que le lieutenant visionnera à la brigade et avant de partir il met le commerçant dans la confidence de son enquête le moindre témoignage peut s'avérer très utile en fait on a découvert mercredi 22 des paquets près de ces environs là le souci c'est que bon il ya quand même pas mal de valeur marchande donc si ça vous parle c'est entendu parler de choses à ta gauche et je fais des champs qui par à tiens j'ai eu un véhicule bizarre sur chose j'étais pas à revenir vers nous ces caméras de surveillance vont-elles faire avancer l'enquête de retour à la brigade de recherche sans perdre une seconde julien va visionner une journée entière d'enregistrement sur deux caméras soit 48 heures de vidéo pour gagner du temps comme il sait à quelle heure la drogue a été découverte il commence ses recherches par ce créneau horaire voilà là on voit en fait le gars qui a fait les lagages c'est là qu'il a dû découvrir les paquets on le voit de loin bon là c'est juste un repère alors c'est très très flou l'image est floue et les détails difficilement lisible cette première caméra présente aussi un inconvénient de taille une partie du terrain vague qui intéresse julien est masqué par plusieurs bâtiments cette caméra en l'état est pas exploitable d'accord la caméra qui pourrait éventuellement être exploitable c'est l'autre caméra pour voir les entrées et sorties de véhicules et éventuellement identifier une marque un type de véhicule en effet avec la deuxième caméra julien aura peut-être plus de chance elle filme en permanence l'unique chemin d'accès à l'hôtel encore une fois l'enquêteur remonte en arrière de 24 heures en espérant découvrir le trafiquant il est peut-être venu discrètement en pleine nuit caméra numéro 4 2 heures du matin donc effectivement si on constate la présence d'une voiture maintenant ça peut paraître suspect et justement cette nuit là ok avec le cas il va 4 heures 41 bon avec les gens utilitaires d'accord on va regarder combien de temps est récemment là reste deux minutes c'est pas longtemps quand même bizarre ça avec une camionnette blanche qui passe à 4h40 du matin se gare sur le parking et repart aussitôt la piste mériterait d'être creusé mais malheureusement c'est quand même très difficilement lisible on voit pas grand chose il ya un éclairage qui est trop présent on va pas d'identifier de plaques on est beaucoup trop loin puis voilà julien est donc toujours au point mort ni les auditions ni les analyses scientifiques ni l'enquête de voisinage n'ont fait avancer son affaire alors il va sortir une carte que tous les enquêteurs ont dans leur manche son réseau d'indic lorsqu'il coince des consommateurs de drogue les gendarmes tentent de garder le contact avec eux et de s'en servir comme informateur dans le petit monde des toxicomanes la disparition de 2 kg d'héroïne n'est sans doute pas passé inaperçu pour la suite de l'enquête julien va avoir besoin de renfort alors il mobilise ses collègues de la brigade de recherche avec un seul mot d'ordre tous à vos téléphones bon les gars je vous demande à tous de faire marcher vos contacts vos indiques d'accord il ya forcément une fuite forcément des gens qui ont entendu parler de ça ok vous cherchez et puis vous me tenez au jus ça marche ok le lieutenant compte avant tout sur les plus anciens de la brigade car mettre en confiance un toxicoman au point d'en faire un informateur prend beaucoup de temps chaque enquêteur comme pascal s'isole pour passer ses appels très confidentiel au bout du fil un consommateur d'héroïne que pascal a interpellé par le passé d'ivoire tu vas rigoler on a trouvé un kilo 8 d'héroïne auprès de l'hôtel c'est tu te rends compte un kilo 8 tu serais heureux avec ça bah ouais donc le souci c'est que est ce que tu as entendu quelque chose toi quelqu'un qui aurait qui serait fait voler ou qui aurait perdu un kilo 8 parce qu'on trouve pas un kilo 8 d'héroïne comme ça oui c'était caché c'était caché près d'un hôtel et on a trouvé un kilo 8 alors est ce que toi tu as entendu quelqu'un qui aurait perdu un kilo 8 d'héroïne tu te rends compte c'est pas tous les jours ça non 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 près d'un hôtel caché donc t'as rien entendu toi ta personne t'as entendu personne qui a perdu de la marchandise ou qui s'est fait tirer de la marchandise l'indic n'a pas entendu parler de la découverte des gendarmes mais dans les stups les enquêteurs le savent les filières sont spécialisés par type de drogue cocaïne ecstasy herbe ou cannabis alors pascal va tenter de savoir qui tient l'héroïne dans ce secteur de nancy et sinon au niveau stup tu as quelque chose pour moi ou quoi là non si t'entends quelque chose tu me tiens au courant des indiques la brigade de recherche va en contacter des dizaines une technique souvent payante dans le cadre des dossiers de stups les affronteurs c'est des gens qui connaissent le système c'est des gens bien souvent du milieu des gens qui ont déjà été interpellés et forcément ils traînent dans le milieu ils entendent des bruits sont des gens bien souvent du quartier ils sont au courant de tout donc forcément ça fait dans tous les cas progresser nos investigations et en effet moins d'une heure plus tard la méthode porte ses fruits un informateur vient de livrer une piste qui me communique l'identité deux individus qui revendent de l'héroïne deux trafiquants d'héroïne seraient très actifs en ce moment dans la région ont-ils quelque chose à voir avec les deux kilos de drogue tombé du ciel j'ai pas vérifié encore je sais vraiment c'est du renseignement il ya deux minutes donc alors les deux revendrait donc de l'héro on a vécu la relance pas ça leur couleur bleu gris le renseignement est particulièrement précis deux noms deux adresses et un modèle de véhicule ces deux dealers présumés ne sont peut-être pas les propriétaires des deux kilos de drogue mais s'ils font partie du petit monde des trafiquants d'héroïne ils sont forcément au courant de quelque chose bon c'est intéressant on n'a pas de renseignements pour l'instant alors sur les sur les deux kilos tout le monde trouve bizarre le de les cinq kilos deux kilos de d'héroïne de la nature mais les informations d'un indique ne constitue pas une preuve julien va devoir démontrer que ces deux hommes sont bien impliqués dans un trafic d'héroïne encore une fois son premier réflexe interroger le tâche le traitement des antécédents judiciaires il va découvrir que les suspects ont déjà un joli palmarès effectivement j'ai des réponses le plus âgé d'entre eux un homme d'une quarantaine d'années sans profession connue a fait de nombreux passages en garde à vue qu'est ce que j'avais connu pour des vols et du stup ça c'est intéressant acquisition de stupéfiants mais pas seulement le suspect a aussi été interpellé pour port d'armes illégales que le deuxième suspect lui est plus jeune une trentaine d'années lui aussi est déjà passé en garde à vue pour acquisition de stupéfiants et manifestement les deux hommes se connaissent bien donc là c'est intéressant les deux ont déjà été interpellés ensemble dans le cas d'un trafic deux dealers présumés déjà mis en cause dans une affaire de drogue et qui aurait repris du service dans ce genre de cas les gendarmes s'intéressent en priorité aux plus aguerris le plus âgé connu pour port d'armes et peut-être le leader on peut penser que c'est lui qui dirige entre guillemets le réseau donc on va les faire un tour sur place et puis voir voir s'il y a du mouvement voir s'il intéressait habite habite toujours sur place l'adresse de cet homme au lourd passé judiciaire a été communiqué par l'indic dans ses affaires de stupé ces petites visites au domicile s'avèrent souvent très riches en enseignements pour les gendarmes s'ils surprennent des allées et venues nombreuses chez le suspect des rendez vous de courte durée ils peuvent soupçonner des transactions de drogue si il ya pas mal de passage il ya beaucoup de gens qui viennent le voir des gens peu fréquentables ou je sais pas il ya beaucoup de véhicules qui viennent se stationner devant la résidence et donc pour nous tous les renseignements sont bons à prendre nous suivons ce repérage des lieux en caméra cachée pour ne pas gêner l'enquête et sur place surprise julien et pascal découvre une jolie petite résidence flambant neuve et même équipé d'une jolie piscine comment ce suspect au chômage peut-il s'offrir ce genre de logement à l'entrée les gendarmes croisent par hasard l'un de ses voisins qui va leur livrer des informations intéressantes avant même de voir la photo le voisin avait deviné le nom du locataire suspecté il faut dire qu'il s'est déjà fait remarquer la police est déjà venu le chercher et ce voisin a constaté des dizaines d'allées et venues dans son appartement ces derniers temps le suspect se fait apparemment plus discret l'homme ne roule pas en monospace comme l'indiquait l'informateur mais à moto et il était ici il ya quelques heures julien a peut-être une chance de l'apercevoir pour ça une seule solution planqué dans un endroit discret et attendre son retour alors les gendarmes s'installent dans cet appartement vacants avec l'accord du propriétaire d'ici ils ont une vue imprenable sur le bâtiment et les fenêtres du suspect les volets sont fermés il ya pas d'être souvent ici julien et pascal se font discrets ils s'attendent à une enquête difficile avec ce suspect rompu aux techniques des policiers et des gendarmes c'est comme quelqu'un qui a été interpellé plusieurs fois ouais donc qui qui connaît qui connaît un peu les méthodes de travail donc logiquement il devrait être beaucoup plus prudent après trois heures d'attente toujours rien mais les gendarmes n'ont pas le choix dans une enquête de stup ces plans que sont indispensables pour vérifier les tuyaux d'un indique donc la planque c'est assez dur ça c'est un gras parfois parce que pendant des heures et des heures il se passe rien mais si on fait pas on peut pas matérialiser des contacts des échanges ou un éventuel trafic en fin d'après midi julien lève le camp il reviendra ici à trois reprises et ses plans que lui apprennent au moins une chose le suspect le plus âgé circule à moto à qui appartient donc le monospace évoqué par l'informateur peut-être au deuxième homme le plus jeune pour le savoir les gendarmes disposent d'un moyen de recherche rapide et très efficace retour à la brigade cet outil c'est un logiciel le système d'immatriculation des véhicules le siv un accès direct au fichier des cartes grises voir si j'ai quelque chose d'intéressant l'enquêteur entre le nom du suspect le plus jeune et il tombe sur une liste d'homonyme il lui suffit ensuite de rechercher le propriétaire d'une renault espace et très vite ça c'est intéressant effectivement je vois que c'est porté acquéreur du véhicule jette ça trois mois l'homme possède bien ce type de véhicule et l'adresse d'immatriculation est bien celle indiquée par l'informateur julien est bon pour une nouvelle série de planques il va tenter de vérifier que les deux hommes opèrent bien ensemble et qu'ils trafiquent bien de l'héroïne s'il veut pouvoir les interpeller il va devoir prouver leur activité de dealer en photographiant notamment des transactions de drogue voilà pourquoi le lieutenant s'arme de ce puissant téléobjectif ce sont de longues très longues planques qui commence et vous allez le voir l'enquête va basculer sur un tout petit détail inattendu une découverte inespérée qui va s'avérer cruciale direction un petit village discret perdu en pleine campagne à 20 km de nancy pas vraiment l'endroit où l'on s'attend à croiser un trafiquant d'héroïne en plein coeur de ce paisible bourg julien repère la maison du jeune homme priorité pour le gendarme ne pas être repéré alors pas question de stationner devant il fait le tour du et au détour d'une rue il tombe par hasard sur une renault espace peut-être celle qui l'intéresse il la suit discrètement à distance et une fois sorti du village il se rapproche pour vérifier le numéro de la plaque qui correspond c'est bon a priori il ya deux personnes dans le véhicule julien veut s'assurer que ce sont bien les deux hommes qu'il a dans le collimateur mais pas facile de voir leur visage sans être vu à force de laisser de la distance entre lui et la voiture des suspects julien finit par la perdre de vue et lui fait quoi putain L'enquêteur fait demi-tour, prend l'autoroute et retrouve finalement la trace du véhicule. Sa filature le mène ensuite jusqu'à Nancy, dans cette petite rue où la voiture vient de se garer. Julien va se mettre en planque juste en face, dans ce petit square, pour pouvoir identifier les deux hommes à leur retour. Et une heure plus tard, ils sont bien là, tous les deux, accompagnés d'un troisième homme. Cette voiture, ses suspects, Julien va les suivre pendant deux semaines et il va découvrir que tout, dans leur conduite, leur emploi du temps et leur rendez-vous, a de quoi éveiller les soupçons. Ce matin-là, par exemple, la filature conduit Julien en plein coeur d'une cité dans la banlieue de Nancy. Les suspects restent garés sur ce parking une demi-heure, puis reprennent la route. Quelle était la nature de ce déplacement ? Leur deuxième destination est encore plus suspecte. Après une heure de route, les deux hommes s'engagent sur le parking d'un hôtel bon marché. Le même genre d'établissement que celui où les gendarmes ont découvert les deux kilos d'héroïne. Impossible pour Julien de s'approcher sans être repéré. Est-ce que j'ai pas une vue là-bas ? Il y a un chantier. En marche arrière, il cherche un lieu d'observation plus discret. Quand soudain, l'enquêteur aperçoit la Renault Espace qui redémarre. Et juste derrière elle, un jeune homme en scooter qui semble l'accompagner. En passant, le jeune homme remarque la caméra et jette au gendarme un regard appuyé. Julien relève sa plaque d'immatriculation. S'agit-il d'un complice ? L'enquêteur le sait, les réseaux de stupéfiants sont très structurés. Le jeune homme au scooter est peut-être un petit revendeur ou un guetteur, chargé d'avertir de l'arrivée d'un intrus. Il est arrivé 5 minutes après que les gars soient arrivés. Donc je note. Julien se rend ensuite sur le parking de l'hôtel qui est quasiment désert. Que sont venus faire ici les suspects et ce jeune en scooter ? Il y a des caméras. Encore une fois, l'enquêteur a peut-être une chance de le découvrir grâce à la vidéosurveillance. Donc la prochaine étape, c'est de prendre contact avec le gérant pour visionner les vidéos et pouvoir constater l'échange. Un échange, peut-être la première preuve d'une transaction de drogue. C'est en tout cas ce que Julien espère. De retour à la brigade, il contacte aussitôt la direction de l'hôtel. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la gendarme Henri. Je viens pour un petit renseignement. J'aurais besoin de visionner votre caméra. Est-ce qu'elle enregistre déjà ? Non, il ne semble pas qu'elle enregistre. Il n'y a pas de caméra, mais je ne sais même pas qu'elle fonctionne. Il ne semble pas. Merci madame. A tout de suite. Au revoir. L'hôtel n'a pas de vidéo. On n'a pas de système pour enregistrer les vidéos. Donc il y a une caméra, mais qui ne fonctionne pas. Voilà. Espoir déçu, les caméras sont factices. Mais Julien peut encore exploiter la piste du scooter. En entrant le numéro de la plaque dans le SIV, le système d'immatriculation des véhicules, il trouve le nom de son propriétaire et son adresse. On va passer le gars au fichier. On va voir s'il est connu pour stup. Il consulte ensuite les archives de la gendarmerie pour savoir si le jeune homme a déjà fait parler de lui. Apparemment, je n'ai pas de gars connu. Le conducteur du scooter n'a pas d'antécédent, mais Julien reste convaincu que cette rencontre discrète sur un parking d'hôtel désert cache en réalité une transaction de stupéfiants. Dans les stups, pour aviser de se faire repérer, on utilise soit des mineurs et le trafiquant peut aussi utiliser des gens qui ne sont pas connus ou utiliser le véhicule justement d'autres personnes. Le but étant de ne pas se faire repérer, de ne pas faire parler d'eux. Donc là, ce n'est pas étonnant qu'on tombe sur un individu qui n'est pas connu. Mais comment pénétrer ce mystérieux réseau ? C'est toujours la seule piste de Julien pour résoudre l'énigme des 2 kilos d'héroïne retrouvés en pleine nature. Les filatures n'ont pas permis de prouver la moindre transaction, alors dans ce genre de cas, l'idéal pour les gendarmes, c'est de pouvoir placer les suspects sur écoute téléphonique. Une méthode redoutable pour percer leur intimité sans se faire remarquer. Le problème, c'est que les dealers sont prudents, ils changent de numéro très souvent et dans cette affaire, lundi qui a livré de nombreux renseignements, mais aucun téléphone. Alors, vous allez le voir, c'est la ténacité de Julien qui va lui permettre de débloquer la situation. Pendant deux semaines, il va suivre les suspects à la trace dans chacun de leurs déplacements, de jour comme de nuit, sans lâcher d'une semelle, la fameuse Renault Espace. C'est à gauche, regarde, t'as le vécu qui est à gauche, juste à gauche. Et la chance va finalement lui sourire. Ce matin-là, dans le village du suspect le plus jeune, il va assister à une petite scène apparemment anodine qui va brutalement accélérer son enquête. Au bout de cette rue, il tombe nez à nez avec l'individu en train de téléphoner devant chez lui. Ok, il a acheté un truc. Et il repart. Sans le savoir, le dealer présumé vient de commettre une grosse erreur. Ok, il a reparti. Je vais voir ce qu'il a acheté. A son retour, Julien tient dans la main la clé de son affaire. Ce que le lieutenant vient de récupérer dans la poubelle, c'est la facture d'une carte de téléphone prépayée. Ces cartes permettent de téléphoner pour une durée limitée en ouvrant une ligne de manière totalement anonyme. Ce qui complique le travail des enquêteurs. Dans le domaine des stupéfiants, elles utilisent souvent des cartes prépayées où ils ne communiquent pas leur identité. Du coup, on ne peut pas remonter à eux. Et bien souvent, ils changent tous les 15 jours. Mais cette fois, cette technique ne protégera pas le suspect. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir identifier le numéro d'appel du gars. Sur ce coupon, des codes et des références. Pas de numéro de téléphone, mais suffisamment d'informations pour retrouver celui du suspect le plus jeune. Voilà pourquoi, de retour à la brigade, Julien est aussi fier de présenter sa trouvaille à ses collègues. C'est quand même assez intéressant. Il y a un des gars qui a pris son téléphone portable, qui a composé ce code, frassemblement, et qui a ensuite jeté ce document dans la poubelle. On a un code de rechargement, on a un numéro de série. Donc je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour obtenir auprès de l'identification du téléphone qui a fait l'objet du rechargement. C'est donc une nouvelle phase de l'enquête qui commence. Une phase décisive que les gendarmes appellent l'exploitation de la téléphonie. Avec un simple numéro, ils peuvent tout savoir ou presque sur l'emploi du temps, les relations et les activités cachées d'un suspect. Julien va peut-être enfin découvrir ce qui se cache derrière les nombreux déplacements du fameux monospace qu'il suit depuis maintenant plusieurs semaines. Quelques heures plus tard, il contacte par fax l'opérateur qui a vendu au suspect cette carte prépayée. Avec ce commentaire, merci de bien vouloir identifier le numéro d'appel. Julien indique les codes et les références du document trouvé dans la poubelle. Pour lui, il y a urgence. Le dealer présumé peut changer de numéro d'une minute à l'autre. Alors Julien ne va pas se contenter d'attendre la réponse. Dans la foulée, il passe un petit coup de fil à l'opérateur, histoire de lui mettre la pression. Mais encore faut-il qu'il arrive à le joindre. Un conseiller va bientôt prendre votre appel. Non mais c'est pas possible. Il ne marche pas leur truc là ? Une fois en contact avec une opératrice, Julien va lui faire un petit numéro de charme pour les besoins de l'enquête. Oui, il y avait une urgence parce qu'on est sur des gars qui changent très souvent de téléphone portable. Donc si on prend du retard sur l'identification, après on est... Ok, oui. Alors attendez, je vais regarder si je vais... On va avoir une réponse en direct. Oui. Oui, donc on a bien quelqu'un. D'accord. Je peux écouter, je demande d'envoyer... Oui, ça m'aiderait vraiment si je pouvais l'avoir fin de matinée, début d'après-midi. Dès que j'ai la personne qui est là, du coup, je vais demander qu'elle la fasse. Il n'y a pas de souci. Très bien. Je vous remercie, madame. Merci à vous. Merci. Au revoir. Alors... En fin d'après-midi, l'enquête fait un bond de géant. On a pu identifier le numéro d'appel. Un numéro de téléphone. Une information capitale pour les gendarmes. Julien disposera bientôt d'une oreille branchée en permanence sur cette ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une écoute sur le numéro d'appel. Le but, vraiment, c'est de prouver qu'il est en contact avec des gens bien connus dans le domaine des stupéfiants. Une écoute téléphonique. Par réquisition, Julien oblige cet opérateur à brancher la gendarmerie de Nancy sur la ligne du suspect pour pouvoir le surveiller. Désormais, toutes ces conversations et ces messages atterrissent dans ce petit bureau de la brigade. Ils sont enregistrés en temps réel dans la mémoire de cet ordinateur. De cette manière, Julien peut entrer dans l'avis du dealer présumé aussi souvent qu'il le veut. Et dès les premiers appels, il trouve ce qu'il recherche. Voilà, donc là, il y a fait une livraison express. Un de blanc, dans le jargon des toxicomanes, ça veut dire un gramme de cocaïne. Un de brun, un gramme d'héroïne. Ça confirme, je veux dire, ce qu'on pensait déjà. Donc à savoir que là, il y a un gars qui l'appelle pour s'approvisionner. Donc il y a un gars qui lui demande s'il peut lui faire un petit truc. Et des coups de fil comme celui-ci, les deux suspects vont en recevoir des dizaines chaque jour. Voilà donc pourquoi leur véhicule se déplace aussi souvent. Mais ces derniers jours, ces dealers présumés ont semble-t-il du mal à fournir. Le plus âgé d'entre eux est violemment pris à partie par un client furieux qui l'accuse de lui avoir fourgué une drogue de mauvaise qualité. Pour se défendre, les dealers présumés vont même jusqu'à accuser leurs propres fournisseurs de les arnaquer. Avec ces écoutes, les gendarmes ont suffisamment d'éléments pour arrêter ces deux suspects. Mais ils vont patienter encore un peu car ils ont une petite idée derrière la tête. Si ces dealers présumés manquent de drogue, qu'ils sont obligés de couper leurs marchandises, c'est peut-être parce qu'ils viennent d'égarer un stock de stupéfiants dans la nature. Et pourquoi pas les deux kilos d'héroïne retrouvés près de l'hôtel il y a un mois. La conversation tournera peut-être bientôt autour de ce sujet. Deux jours plus tard, la patience de Julien va être récompensée. Rien sur l'héroïne tombée du ciel. En revanche, il surprend une conversation énigmatique où il est question d'un voyage en préparation et d'une collecte de fonds. Les deux dealers présumés évoquent un voyage au pays prévu dans deux jours. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Pour le savoir, Julien va chercher à identifier tous les correspondants de ces suspects. Encore une fois, il contacte l'opérateur et cette fois, il lui réclame les fadettes, les facturations détaillées, la liste de tous les appels entrant et sortant sur ce numéro au cours des trois derniers mois. J'ai près de 5000 lignes de communication. Et certains de ses correspondants attirent immédiatement son oeil à viser. J'ai un point qui est extrêmement intéressant, c'est que j'ai un contact hollandais qui apparaît pendant trois mois à 75 reprises. Un correspondant aux Pays-Bas, la plaque tournante de la drogue en Europe. Pour Julien, aucun doute, voilà la destination du fameux voyage au pays. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est forcément un gars qui la ravitaille en produits. Et l'enquêteur n'est pas au bout de ses surprises, car les fadettes indiquent aussi des adresses, les emplacements des antennes relais, ces bornes qui ont transmis les appels téléphoniques. Les gendarmes peuvent donc retrouver chaque déplacement des suspects. Et Julien va s'apercevoir que les dealers présumés fréquentent assidûment les Pays-Bas. J'ai 15 relais hollandais déclenchés, donc ça c'est vraiment intéressant. Je sais que le titulaire du mandat d'appel bouge en Belgique et aux Pays-Bas. Les fadettes sont formelles, chacun de ces voyages atterrit à Rotterdam. Et grâce aux antennes relais, Julien peut retracer la route empruntée par les dealers présumés. Alors dans ce genre de cas, les gendarmes tentent de prendre les suspects la main dans le sac, en possession de drogue. Un flagrant délit qui pèsera lourd devant un tribunal. A partir de maintenant, toute la brigade est en alerte, et prépare activement un vaste coup de filet. Grâce au relais téléphonique, ce qu'on a pu voir la dernière fois, c'est qu'ils ont eu un rendez-vous au pays vers minuit à peu près, à Rotterdam Sud. Ensuite, ils sont descendus. Il y a un rond-point, je sais, qui s'emprunte, c'est le rond-point à Solgne, c'est ça ? Il est clair qu'ils prennent les petites routes pour échapper au contrôle. Donc on peut se supposer quand même qu'ils vont repasser par là. Julien a remarqué que les suspects empruntaient à chaque voyage le même rond-point. C'est donc là qu'il va tenter de les cueillir à leur retour des Pays-Bas dans 48 heures. L'endroit est en rase campagne, idéal pour limiter la casse si l'opération tourne mal. Dans un coin de sa tête, l'enquêteur caresse l'espoir d'éclaircir enfin le mystère des 2 kilos d'héroïne retrouvés au pied d'un hôtel au début de l'enquête. On a découvert il y a un mois un sac d'un kilo 6 d'héroïne près de... Dans le milieu des fois ça peut savoir, il peut y avoir des renseignements où ils ont pu entendre parler de ça. Donc vous leur posez la question, savoir s'ils savent d'où ça peut provenir. D'accord ? Ça marche ? Et on se voit dans un quart d'heure ? Après plus d'un mois d'investigation, l'intervention est imminente. Dans 2 jours, une trentaine de gendarmes seront mobilisés pour cette opération risquée, interpeller les 2 hommes à bord de leur monospace et en plein milieu du trafic routier. Comme souvent dans ce genre de cas, rien ne va se passer comme prévu. Le jour J, tout semble pourtant bien parti. En début d'après-midi, les suspects téléphonent à leurs correspondants hollandais et confirment leur départ pour Rotterdam. Qu'est-ce qu'il y a que tu arrives ? J'arrive 19h30, 20h. 22h. Tu connais l'adresse ? De quoi ? Tu connais l'adresse ? Draymond Steinberg. L'adresse ? Oui, tu connais ? Oui, oui, je connais, c'est bon, c'est bon. Ok, appelle-moi. Attends, mais si moi, viens, moi, viens. Attention, beaucoup rabatheurs. Attention, beaucoup de police, beaucoup rabatheurs. Attention. Ok, ça marche. Ok, ok, appelle-moi. Ok, c'est gentil, à l'heure. Le signal que Julien attendait. Ok, là, il vient de partir. Les gars, il vient de partir. Arrivée Rotterdam, 19h30, 20h. Donc chez nous, il faut caler 5-6h en plus, entre 2h et 3h du matin. Ça marche ? Selon les calculs de l'enquêteur, si les deux suspects se mettent en route, ils devraient être de retour vers 3h du matin. A minuit, c'est donc le branle-bas de combat. Des spécialistes des interpellations musclées sont venus prêter main forte. Les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention. Et tous s'attendent au pire. Le plus âgé des dealers présumés a déjà été interpellé avec une arme par le passé. Pour toutes les équipes d'intervention, par balle, là. D'accord. On va pas leur tirer dessus. Sauf si vraiment en cas d'hégitif défense. Uniquement ça. On va sur place. Vers 1h du matin, 2h avant le retour prévu des suspects, les gendarmes se déploient. Ce collègue de Julien lui reste à Nancy et garde une oreille attentive sur les écoutes téléphoniques. Histoire de prévenir tout changement de programme de dernière minute. Pour les autres, direction le fameux rond-point où ils vont tendre un piège aux 2 suspects. En pleine nuit, les hommes du PSIG prennent position. Et vous allez le voir, ils ont tout prévu. Si le monospace tente de rebrousser chemin en les voyant, ils couperont sa retraite à l'aide d'une herse télescopique. Jetée sous les roues d'un véhicule, elle en crève instantanément les pneus. Là, on prépositionne la herse au cas où on doit la mettre en oeuvre. C'est pas très long. Moi, j'ai compté une dizaine de mètres. C'est bon. Voilà. Elle couvre toute la route. Voilà. Il y a suffisamment pour s'arrêter. Mais en prenant, ça va faire chier. Le mec, il risque d'être surpris quand même. S'ils vont arriver vite, je crois qu'il y en a, c'est bon. De son côté, Julien est concentré. Il aura un rôle central dans cette opération. C'est lui qui va prévenir de l'arrivée des deux suspects. Pour ça, il s'installe 5 km en amont sur cet autre rond-point. D'ici, il va discrètement guetter le passage du monospace qu'il connaît maintenant si bien. Par contre, on va couper les lumières. On va les voir arriver par la droite. Il va repartir par la gauche. Normalement, on devrait être pas mal. la souricière est en place et l'enquêteur est confiant. On a toutes les équipes qui sont en place. Donc maintenant, on attend plus qu'un retour désintéressé. Franchement, de là-bas, ils peuvent pas nous voir. C'est impossible. Impossible. Mais voilà, l'attente se révèle interminable. Toujours pas le moindre monospace à 6 heures moins le quart. D'ordinaire, les suspects ne s'attardent jamais aussi longtemps aux Pays-Bas. Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Attends, je vais foutre le contact. que j'ai du chauffage sur les pieds, là, parce qu'on va voir trop, là. La température, comme le moral, sont au plus bas. Et alors que la nuit touche à sa fin, Julien commence sérieusement à douter. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Imprévisible jusqu'au bout. Oh là là, c'est insupportable, là. Les suspects auraient-ils changé d'itinéraire ? L'enquêteur contacte son collègue resté au bureau et qui surveille les écoutes téléphoniques. Est-ce qu'on a des communications ou pas ? Pas de messages ? Ça, c'est bizarre, quand même. A plus. Donc toujours rien. Il faut de patience. Pour attendant. C'est une vertu, la patience. 7 heures, 8 heures, le soleil est désormais levé depuis longtemps et toujours pas de voiture à l'horizon. Le flash info du matin, Julien tue le temps comme il peut. Et il tient régulièrement à informer les gendarmes du PSIG qui, à l'autre rond-point, commencent à trouver le temps long. D'autant que l'opération devient plus délicate avec le trafic qui augmente. Nous, on va revoir le dispositif. On est en train d'en discuter. Trop de circulation. Le carrefour, ça roule, ça roule le trop. Donc on va faire... On va faire un contrôle routier normal, quoi. Mais là, il y a trop de circulation. On peut pas bloquer le carrefour. Allez, à plus. Malgré tous ces imprévus et le manque de sommeil, Julien veut encore y croire. On sait qu'on arrive au bout, donc... Fatigue ou pas, on tient parce que le but, c'est vraiment d'interpeller les... des individus et puis de trouver de la matière. Et le lieutenant a raison d'être confiant. Soudain, avec plus de 5 heures de retard, le monospace traverse le rond-point juste sous son nez. Julien démarre en trombe. Voilà, véhicule pris en charge. Et il prévient ses collègues. Ouais, ouais, on fait lâcher le véhicule. A plus. Voilà, pour l'instant, on est pas mal. Il conduit prisamment. Donc il va s'agir de voir. Il va s'agir de voir maintenant s'il change pas de cinéraire. Pour être plus discret, l'enquêteur laisse une voiture entre lui et le monospace. Quand c'est possible. Oh putain, il se marre. Julien reste sur ses gardes. Les 2 suspects chercheront peut-être à défendre leurs marchandises. Au même moment, les hommes du PSYG mettent en place un faux contrôle routier pour les intercepter. Ils sont là dans 5-7 minutes, quoi. En quelques secondes, le comité d'accueil est en place. La voiture fonce tout droit dans le piège et Julien ne la lâche pas d'une semelle. Ouais, Jean-Charles. On a passé la sortie MECLUV-ORNI. Donc je pense que d'ici 2-3 minutes, on va être sur vous, là. Tu verras, il y a un camion blanc qui est devant. Un poids lourd blanc qui est devant. Il y a un poids lourd blanc devant. Cette fois, tout se présente bien. Mais pendant un court instant, le véhicule disparaît derrière cette butte. Et quand l'enquêteur arrive à sa hauteur, mauvaise surprise, il est arrêté sur le bas-côté. Julien se retrouve dans la pire des situations. Bonjour, monsieur, gendarmerie. Il est tout seul pour interpeller les 2 hommes. On peut couper le contact, s'il vous plaît ? Vous posez les masques au volant ? Vous restez là, vous ne bougez pas. Les suspects ont peut-être repéré les gendarmes. Ils se sont en tout cas arrêtés nets. Et depuis le rond-point, l'autre équipe ne se rend compte de rien. Ce poids lourd masque la scène. Lorsque les collègues de Julien réalisent enfin la situation, ils se lancent à sa rescousse. Je dégage les mains sur le volant, les mains sur le volant. Mets ta tête sur le volant aussi. C'est qui se passe, là. Les 2 suspects n'opposent aucune résistance. Ils sont interpellés. Le plus âgé d'abord, il est connu pour port d'armie légale. Où la main ? Le plus jeune, ensuite. Doucement, c'est bon, je veux rester. Tous 2 clament leur innocence. Est-ce que vous avez une substance illicite sur vous, monsieur ? Vous voulez d'assister d'un avocat ? Vous n'avez rien d'interdit sur vous ? Non, monsieur. Pas de drogue sur eux. Et lorsque Julien évoque leur voyage aux Pays-Bas, voilà leur explication. Les suspects auraient consommé quelques grammes de cocaïne aux Pays-Bas et n'auraient rien rapporté en France. Une version qui ne convainc pas les gendarmes, alors encore une fois, ils font appel à la plus fine truffe de la brigade, Bandit, le chien anti-drogue. Sous les yeux des dealers présumés, l'animal inspecte le véhicule dans ses moindres recoins. Vides poches, coffres et bagages. Mais il ne dénige pas la moindre trace de substances illicites. Et scène surréaliste, l'un des deux suspects se moque ouvertement de ses compétences. Il est mauvais, le chien, là. Ça, c'est un mauvais chien. Le maître chien est même obligé de prendre sa défense. C'est le problème qu'il y a, s'il y a de la matière, mais qu'il y a l'emballé. C'est le fan, c'est le fan, c'est le fan. D'autant que l'odeur du produit traverse les différents chouches de c'est le fan, le chien ne peut pas la prendre. La drogue est peut-être trop bien cachée. Alors les gendarmes procéderont à une fouille plus approfondie du monospace dans les ateliers de la brigade. Je pense qu'on va l'examiner de très près, voir le démonter, voir faire appel aussi à un fonctionnaire des douanes qui connaît particulièrement bien les caches. Mais en attendant, il y a un endroit que Julien est pressé de perquisitionner. La petite maison au coeur d'un paisible village devant laquelle le lieutenant a planqué pendant plusieurs semaines. Il espère y découvrir les preuves matérielles d'un trafic de drogue. Et il ne va pas être déçu. Le bâtiment est un véritable musée du stupéfiant. Ça commence dès l'entrée avec, en guise de plantes vertes, ce plant de cannabis. Ça c'est du chance que vous savez où j'ai récupéré les graines ? Dans le salon, les gendarmes découvrent ensuite l'attirail d'un gros consommateur d'herbes et de cannabis. Et un peu plus loin, les accessoires indispensables pour des drogues beaucoup plus dures. Des seringues par centaines aux quatre coins de la maison. Par jour, vous êtes à combien de fixe de singes par jour ? Jusqu'à quatre injections d'héroïne par jour. Les deux dealers présumés sont avant tout des toxicomanes totalement dépendants. Bibelots, accessoires et même articles de journaux. Tout ici est consacré à la drogue. Mais les gendarmes vont-ils retrouver des stupéfiants ? Pour éviter que son animal se blesse, le maître chien veille d'abord à récupérer les seringues. Les seringues, il n'y en a pas qui traînent ailleurs ? Dans la chambre à côté, il n'y en a pas ? Non, non, non. C'est que... Ici, salon cuisine. Bandy peut ensuite passer à l'action. Avant même ses premiers pas dans la maison, il se montre très excité. Ici, la drogue a sans doute imprégné le moindre mètre carré. Le chien repère immédiatement l'endroit où étaient stockées les seringues. Mais il ne retrouve pas d'héroïne ni aucun autre stupéfiant. Et pourtant, rien qu'en fouillant les placards de la cuisine, les gendarmes découvrent toute la panoplie du parfait dealer. Comme cette petite balance. C'est ce que vous avez trouvé ? C'était posé là, ça sert à peser le stupéfiant. Ou encore ces canettes trafiquées pour cacher la drogue. C'est quoi ça ? Ça va ? Ouais, c'est rien du tout. C'est-à-dire rien du tout ? Je sais pas, c'est bien. D'accord, c'est une cache, quoi. À quoi ça se sert de te faire des cartes comme ça ? Tu sais, c'est pour la douane. On met ça dans le pack de... Et il y a un ballon de doux avec un peu d'eau dedans. Julien découvre des cartes téléphoniques prépayées comme celles qui avaient tant compliquées son enquête. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de cartes aussi différentes. Comme on supposait, c'est des gens qui aiment bien de ne pas être identifiés quand ils appellent. Cette perquisition renforce en tout cas sa conviction. De tels toxicomanes ne sont sans doute pas allés aux Pays-Bas uniquement pour consommer des stupéfiants. Et s'ils ont rapporté un stock de drogue en France, où a-t-il bien pu passer ? Il n'est pas sûr qu'ils aient pu le jeter ou alors qu'ils aient pu le dissimuler par le véhicule. Donc au niveau des gardes à vue, on espère que ça va parler un petit peu. On espère que les gens vont commencer à parler, à nous dire des choses. Faire parler les suspects, c'est tout l'enjeu de ces gardes à vue qui commencent. En matière de stupéfiants, elles peuvent durer quatre jours. Quatre jours pour résoudre deux énigmes. Les suspects ont-ils, oui ou non, acheté de la drogue aux Pays-Bas ? Et ont-ils quelque chose à voir avec la première affaire de Julien ? Les deux kilos d'héroïne retrouvés devant un hôtel il y a maintenant plus d'un mois. Dès le début de leur garde à vue, les deux suspects sont séparés pour éviter qu'ils ne communiquent. Les gendarmes vont guetter la moindre différence dans leurs deux récits. Et pour Julien, ça commence mal. Ils racontent tous les deux la même histoire et campent sur leur position. Ils n'ont rien rapporté en France et sont allés aux Pays-Bas juste pour consommer de la drogue. un gramme chacun. De quoi ? Demain. De moins. Ensuite ? Ensuite, on y est revenu. Il n'y aurait pas de drogue dans la voiture. Et les suspects font bien comprendre aux gendarmes qu'ils n'ont pas l'intention de coopérer. Je veux savoir ce qui s'est passé réellement hier jusqu'au moment du contrôle de ce matin. Mais attends, il faut quand même qu'on s'explique, quoi. Qui vous a dit que... Les questions, c'est moi qui les pose. Vous les mettez au placard, on y va directement puis votre sec, on fait ça. Julien, lui, reste convaincu que les deux hommes cachent la vérité. Effectivement, c'est incompréhensible. On peut difficilement comprendre le fait qu'ils sont en train d'Ontadam et qu'il n'y a rien à véhicule. Forcément, je fais quelque chose. C'est pas possible autrement. Faute de drogue saisie au cours de l'opération, les gendarmes peuvent en tout cas recueillir des témoignages accablants. Ceux des dizaines de clients identifiés grâce à leurs numéros lors des écoutes téléphoniques. Ils sont immédiatement convoqués. En théorie, ils risquent jusqu'à un an de prison mais sont rarement condamnés. Les enquêteurs ont besoin d'eux pour démontrer le trafic de drogue organisé par les suspects. C'est quoi les prix ? Ça dépendait, quoi. C'était de la pure, il a fait 50 balles. Le gramme d'éros. La coke, c'était 100 euros. Ben ouais, je l'ai rencontré devant dans la rue et je suis une période de 6 mois, j'ai pris 10 grammes d'héroïne. Ouais, à peu près, et un gramme de coke. Et un gramme de coke. Moi, ça fait, je sais pas, on a un an et demi, je les ai appelés peut-être 5-6 fois pour plus. Tous admettent avoir acheté de l'héroïne ou de la cocaïne aux deux suspects qui se rendaient manifestement très souvent aux Pays-Bas. Vous savez qu'il n'en a pas de temps d'un papier ? C'est vrai, j'ai déjà me porté de bord le tronc de mon papier. Est-ce qu'à tout hasard, ça t'est déjà arrivé de lui donner de l'argent pour qu'il en récupère pour toi ? Une fois. Ils vous ont proposé d'investir des sous avec eux pour un voyage ? Juste des sous. Voilà, ça me rendra moins chaud, mais ils m'ont pas. Assez de témoignages pour envoyer les deux dealers présumés devant un tribunal. Mais Julien, lui, ne veut pas s'arrêter là. Il veut retrouver la drogue. L'enquêteur est convaincu qu'elle est cachée quelque part, dans la voiture ou ailleurs. Et il le sait, le temps est son meilleur allié. Après une nuit en cellule, ces deux toxicomanes seront sans doute en manque et coopéreront peut-être plus facilement. Est-ce que je vais dormir ? Bon, allez, bonsoir. Et en effet, le lendemain matin, le changement de ton est radical. J'ai promis de jouer aujourd'hui chaussures. Je vais jouer aujourd'hui. Le plus âgé des deux suspects n'a plus envie de jouer. Sans doute en manque, il a manifestement mal dormi et semble pressé de se mettre à table. Un chili con carne en guise de petit déjeuner et immédiatement après, les premiers aveux. Après, tu peux promettre la garde à vue, c'est pas une mesure qui fait... Vas-y, vas-y, dis tout, je dis tout. Ça fait un, c'est de même. On y va. Le suspect se montre plus bavard dans l'espoir d'abréger sa garde à vue. Alors... J'apprends des fonds au garage. Au verrage. Au garage et à la voiture. Pour ? Chercher le matos. Il est où ? Je te dirai tout à l'heure. On va pas mettre la chérie avant les boules. Ça marche. Julien avait raison. La drogue est bien dans la voiture et elle provient bien des Pays-Bas. Ah, je t'écoute. Je vais me chercher au pays des stupéphions. Parce que sont des... Attends, attends, je peux se noter. Je vais me chercher. Les produits de pépéphos en pays. Ça soit héroïne comme cocaïne. Parce que c'est des produits de très bonne qualité. Alors, où est cachée cette drogue ? Pour le savoir, direction le garage de la caserne. Laisse ton pull sur la chaise, là. Le suspect a beaucoup de mal à garder l'équilibre. C'est vrai, là ? Ça va pas tomber. Affaibli par le manque de drogue. Allez, viens. Son complice présumé, propriétaire de la voiture, le retrouve pour assister à la fouille. Et c'est lui qui va craquer le premier. C'est bon, non ? C'est le bon côté ? C'est pas le bon côté ? Il va indiquer au gendarme l'ingénieuse cachette où la drogue est dissinulée. C'est ça, là ? Oui, pour le temps de s'il fait. J'ai besoin de passer la main dans le coup. Regardez, j'avance aussi. Regarde, regarde comment c'est fait, là. Là, d'accord, OK. Tire la ceinture. Dans le montant de la portière, derrière se cache en plastique, l'enrouleur de la ceinture de sécurité. Un endroit auquel les gendarmes n'avaient pas pensé et que le chien antidrogue n'avait pas détecté. C'est là que les gendarmes découvrent un petit sachet soigneusement emballé dans du cellophane. Il s'attendait sans doute à une plus grosse prise, ce qui amuse beaucoup l'un des suspects. Ah bon, c'était ça ? Oui, c'est ça. Alors, qu'y a-t-il de si précieux dans ce petit pochon en plastique pour qu'il le cache avec autant de soin ? Quelques grammes de cocaïne et d'héroïne, mais pas n'importe lesquelles. La drogue n'a pas encore été coupée, elle est quasiment pure. Les gendarmes commencent par peser la cocaïne. Et ça, c'est l'acide, ça. Et l'acide, il doit y avoir 8 grammes. Et là, c'est la pure, là. 10 grammes de cocaïne pure, environ 1000 euros à la revente. C'est quoi ? L'héroïne. L'héroïne. C'est combien ? L'héroïne. 21 grammes de poudre brune, de l'héroïne pure, qui, une fois largement coupée, se transformera en 250 grammes. Valeur marchande, environ 5000 euros. Un jour-ci, c'est un coup. Ça, c'est un coup. Pour les deux suspects en manque, la simple vue de ces drogues de premier choix est un vrai supplice. Le plus âgé propose même à Julien de lui faire une démonstration. Moi, j'ai cherché une cuillère, je vais te montrer. Moi, j'ai cherché une cuillère. Non, mais je te fais confiance. Non, non. T'en prends tous les jours, là. Pourquoi pas ? Mais Julien, lui, a une autre idée en tête. Ce suspect a l'air de vouloir coopérer. Alors il va peut-être avouer son implication dans une autre affaire. Les fameux 2 kilos d'héroïne retrouvés il y a plus d'un mois près d'un hôtel de la région. Il s'agit d'un autre dossier. Les gendarmes ne peuvent pas inclure ces déclarations dans la procédure. Je ne note pas. C'est vraiment un truc entre nous. Tout à l'heure, on parlait de bonne foi et tout ça. Je ne note pas. Il n'y aura jamais ton nom qui transpire du port et tout. Je veux juste savoir ce que c'est, cette histoire. Alors tu sais quoi exactement là-dessus ? Le suspect affirme que cette affaire ne le concerne pas. La drogue ne serait pas à lui et il ne serait au courant de rien. Mais en grattant un peu... C'est quoi que tu sais là-dessus ? Je ne le note pas. C'est juste pour ça. T'as entendu quoi ? De qui ? Dans le milieu, ils ont parlé. Je ne sais plus bien. Je n'ai pas d'un écran. On ne note pas, c'est juste pour moi savoir. Je te dis... C'est quoi que t'as appris là-dessus ? J'ai un coup que je ne sais pas, il y a des mecs qui ont tapé 2 kilos, un peu plus. C'est quoi ? C'est un mec qui revendait, qui s'est fait soulager ? C'est une taxe, ils l'ont gratté, c'est tout. Un dealer de Nancy, ce serait donc fait dévalisé par des toxicomanes. C'est des gars qui sont nous ? Je pense bien que tu ne dois pas forcément les connaître. C'est sur Nancy. C'est sur Nancy ? Oui. Et il va y avoir un règlement de compte, qu'il va y avoir quelque chose là-dessus ou quoi ? Moi aussi, mais pas mal dessus. D'accord, bon. Ça serait juste comme ça. Je sais, on en a discuté comme ça entre nous. Le suspect n'en dira pas plus. Son complice présumé affirmera ne rien savoir. Les 2 hommes redoutent peut-être des représailles. Julien sait en tout cas que son enquête va encore durer plusieurs mois. Mais il est confiant. Tôt ou tard, un renseignement tombera dans son oreille. C'est pas tous les jours qu'on perd ou qu'on se fait voler 2 kilos. Voilà. Donc c'est une enquête qui suit son cours. Je pense qu'on sera amené à garder le dossier encore peut-être un an. Il faut vraiment qu'on gratte dessus, qu'on fasse marcher notre réseau. Et puis, il faut que ça sorte. Ça doit sortir. Forcément avoir une information, un renseignement qui pourra nous orienter. Julien percera-t-il un jour le mystère de l'héroïne tombée du ciel. En attendant, pour leur trafic entre les Pays-Bas et la France, les 2 suspects sont présentés au procureur. Ils seront finalement laissés libres en attendant que la justice décide de leur sort. Pour importation, détention et vente de stupéfiants, ils encourent jusqu'à 10 ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada